Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, réalisateur, scénariste français, près de 80 films au cinéma dont Le Grand Pardon pour Sacha et bien d'autres évidemment, réalisateur notamment du film Tout, tout de suite sur Ilan Halimi. Sa mise en scène de Nos Femmes a été récompensée il y a 10 ans au Globe de Cristal dans la catégorie Meilleure pièce de théâtre et après le carton de plaidoiries joué dans le monde entier, Richard Berry revient avec le seul en scène, l'audience est ouverte au théâtre de la Michaudière, un échange suivi de Mon Coup de Cœur à 16h05, Pepper Moon, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio-J. Bonjour Richard Berry. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, bien évidemment, autour de l'audience est ouverte, je suis venue vous voir samedi soir, nous avons parlé après votre représentation qui demande quand même beaucoup d'énergie, de courage, des plaidoiries, voilà, formidables, on va y venir dans un instant, mais d'abord puisque cette émission a un ADN assez précis, tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si c'est toujours difficile. Trois mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Oh là là, je dirais trois mots, honnête, vrai et fidèle. Fidèle. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission, on va tenter de le découvrir, mais pour se faire le début, toujours le début. Richard-Eli Benguigi, devenu Berry suite à la volonté de votre père, vous êtes né un 31 juillet à Paris, vous êtes issu d'une famille juive, Oranez, voilà, en Algérie française à l'époque, et vous êtes le fils de Moïse, Maurice Benguigi, de Stella, Valenci, Lévi, tous deux commerçants dans le prêt-à-porter. Votre famille n'a donc pas du tout connu la guerre d'Algérie ? Ah, la guerre d'Algérie, pas du tout. Bien après. Ils l'ont connu à travers, enfin mon père l'a connu un peu à travers sa famille qui était restée en Algérie. Parce que mon père est arrivé en France à la libération, enfin après la guerre, parce qu'il a été démobilisé à Paris en 1945, et il a voulu rester. Mais en revanche, toute sa famille était restée là-bas. Donc il les a beaucoup encouragés à quitter, parce qu'ils sentaient bien, vu de la métropole, vu de Paris, que ça allait mal tourner, qu'il fallait s'en aller, quoi. C'était fini. Mais ils n'ont pas tous voulu l'écouter, malheureusement. Ils sont revenus, comme on dit, en 1962, une main devant, une main derrière. Une main derrière, comme on dit en effet. Vous êtes un des rares dont votre famille, finalement, n'a pas vraiment gardé la nostalgie. Ça vous fait peut-être un point commun avec Jean-Paul Antoine, qui était là la semaine dernière, qui vient de sortir un livre, voilà, où il parle de son Algérie, mais pas de sa nostalgie. Finalement, ce qui lui fait un grand écart avec Alexandre Arkady, qui est venu nous voir pour en parler. Vous grandissez alors avec vos parents, votre sœur Marie-Claire et votre frère Philippe, dans le quartier populaire de Bonne Nouvelle, puis à Boulain-Biancourt. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, Richard Berry, vous diriez que vous avez eu quel genre d'enfance et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, une famille aimante, mais absente quand même, parce que les premières années de ma vie, les cinq premières années, mes parents, qui étaient, on était très démunis, assez pauvres, quoi, partaient sur les routes travailler ensemble, donc nous laissaient un peu à des gens à gauche, à droite, qui ne s'occupaient pas particulièrement bien de nous, qui parfois nous abandonnaient, on se retrouvait chez les concierges. Donc on a eu beaucoup de mal quand même, ma sœur et moi, dans ces premières années, ce syndrome de l'abandon. Mais en même temps, on sentait que c'était des familles aimantes quand même, parce qu'ils faisaient tout pour s'en sortir. Ce qu'ils ont réussi à faire petit à petit, mais à force de travail, d'énergie. Et bon, vers 12-13 ans, on a commencé à sentir que ça allait mieux. Mais bon, au départ, c'était quand même des conditions difficiles, mais avec des parents qui étaient des parents honnêtes, travailleurs, vrais, qui m'ont apporté de vraies valeurs. Mais j'étais quand même assez livré à moi-même, parce qu'ils n'avaient pas le temps de trop s'occuper de moi. Donc moi, j'étais beaucoup dans la rue. Et ça fait de vous quel genre de petit garçon qui nourrit peut-être une passion pour la rêverie ? Du coup, on peut transitionner en disant la comédie, un jeu de rôle, un jeu de scène, un ailleurs, qu'on ne peut pas forcément avoir ? C'est-à-dire que j'avais surtout... Ils m'ont appris cette... Enfin, je ne sais pas, j'ai ressenti une envie de m'en sortir. Mais un peu à leur image, quoi. Parce que ce n'était pas facile. Vous savez, toutes ces chansons, on allait au bord de la mer, on mangeait des glaces à l'eau, etc. Mais nous, on n'allait pas dans les beaux hôtels. Nous, on passait devant, on allait tout là-haut, on prenait la route. Et on avait envie, nous, de vivre autre chose. Mais on voyait bien que tout ce qu'ils avaient fait, c'était pour économiser quelques sous, pour qu'on puisse aller respirer l'air pur pendant quelques temps. Et donc, moi, j'avais envie un jour de, je ne sais pas, d'offrir ça à mes parents, à leur tour. De leur permettre de vivre une vie qu'ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir vivre, parce qu'ils ont travaillé jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, j'avais envie de m'en sortir, pour aussi donner à ma famille la possibilité de vivre autre chose. Il faut dire aussi qu'une partie de ma famille a été déportée du côté de ma mère à Auschwitz, que mon père, lui, il a fait trois ans de guerre, assez douloureuse, avec cette campagne de Monte Cassino qui a été quand même terrifiante, dans laquelle il a vu mourir beaucoup de ses amis autour de lui. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est des gens aussi traumatisés. C'est des gens qui avaient peur, c'est des gens qui se sont battus, comme moi d'ailleurs, à un moment donné, contre l'antisémitisme. À l'école, moi, quand j'avais cinq ans, on traitait encore, mes copains me traitaient de salle juif. C'était assez récurrent. Et donc, voilà, j'avais envie de m'en sortir, de passer à autre chose. Est-ce que ce sont les raisons pour lesquelles, quand vous aviez 14 ans, votre père a décidé de changer Ben Guigui en Berry ? Alors, en fait, c'est un de ses frères qui a été à cette initiative. Il a commencé à le faire. C'était son frère Raymond. Il a dit, voilà, moi, ça y est, j'en ai marre de cet antisémitisme, de cette, voilà, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose. Comme il avait beaucoup fait la guerre, lui, avec les Américains, il avait pris ce nom, Berry, mais comme un nom. Américain ? Pas en référence à la province française, mais comme un nom, Berry. Alors qu'en fin de compte, c'était une province française, mais bon, qu'importe. Et alors, mon père, il l'a suivi. Et il m'a dit, il nous a dit à ce moment-là, faudra jamais oublier que ton vrai nom, dans ton cœur, c'est Ben Guigui. Ce que j'ai jamais oublié, d'ailleurs. Et puis, il a dit, voilà, j'ai fait un an de guerre pour chacun de mes enfants. Maintenant, je ne veux plus qu'on vous fasse chier. C'est une très jolie phrase et on va reparler de vos parents dans quelques instants. Vous allez alors passer votre scolarité dans le célèbre lycée Jansson de Sailly, dans le 16e arrondissement, là où vous nourrissez à 16 ans une passion pour le théâtre et vous intégrez une troupe de comédiens amateurs avec une affection très particulière pour les classiques. Quel souvenir vous gardez, Richard Berry, de ces tout débuts, de ces premiers pas précisément qui vont nourrir l'homme que vous êtes devenu ? Moi, j'avais comme une espèce de... Je sais qu'il ne faut pas trop faire ce genre de comparaison, mais moi, j'avais une difficulté à m'exprimer, voilà, en tous les cas. Je ne parlais pas, j'étais assez muet. On dit une forme d'autisme, si vous voulez, j'étais renfermé, très renfermé. Et puis, tout à coup, quand j'ai découvert les mots de Molière ou les poèmes de Rimbaud ou ceux de Baudelaire, quand j'ai lu Corneille, quand j'ai lu Beaumarchais, Molière, j'ai eu l'impression qu'ils exprimaient ce que moi, je n'arrivais pas à dire. Et donc, à travers leurs mots, j'ai pu m'ouvrir, dire des choses que je n'avais jamais dites auparavant. Et donc, je me suis approprié un peu ces mots-là, quand je les jouais, quand j'exprimais mes émotions, mes douleurs, mes injustices, mes violences, parfois, à travers les pièces que j'ai jouées ou les poèmes que j'ai pu dire de Aragon et tous ces grands poètes, voilà. Et justement, cette passion va rester à 20 ans. Vous êtes admis dans le concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous en ressortez trois ans plus tard avec le premier prix avant d'intégrer la comédie française, dont vous devenez pensionnaire pendant sept ans, ce qui vous permet de jouer une vingtaine de pièces classiques. Et puis, en parallèle, le cinéma à 22 ans, d'abord avec une première apparition, puisqu'il faut le dire, dans la peau d'un employé de banque, dans Absence Répétée, de Guy Gilles, puis suivra la gifle de Claude Pinotto avec Lino Ventura. On parle souvent de la gifle, mais il y a eu quand même un premier rôle avant. Et aussi dans Le Bon et Les Méchants de Claude Lelouch, mais c'est Elie Chouraki qui vous offre votre premier grand rôle au cinéma, dans Mon Premier Amour. Vous êtes aux côtés de Nathalie Baye, Anouk Aimé également, vous avez 28 ans. Quel souvenir, encore une fois, vous gardez de ce premier vrai rôle où vous portez votre vrai prénom ? Oui, Richard. Or, là, d'abord, je reçois ce premier rôle comme le plus beau cadeau qui m'ait jamais été fait, puisque d'ailleurs, Elie, que je voyais beaucoup à cette époque avec Anouk, un jour m'appelle, il me dit, bon, on était à l'approche de mon anniversaire, donc c'était le 31 juillet, et il me dit, bon, bah, viens à la maison, on a un cadeau pour toi avec Anouk, mais viens avec ta voiture parce que c'est un gros, gros cadeau. Alors, je lui dis, tu m'as pas offert une espèce de grand nounou, vous savez, les gros trucs comme ça, qu'on trouve dans les fêtes foraines. Je lui dis, non, non, mais viens quand même, parce que c'est, viens quand même avec un grand truc, et en plus, il habitait dans une toute petite rue minuscule, impossible de se garer. Je lui dis, comment je vais faire pour venir avec une voiture chez toi, c'est compliqué, etc. Il me dit, ah, viens avec une voiture, c'est très important. Donc, moi, j'arrive avec cette voiture, j'essaye de trouver une place à côté, j'arrive chez lui, puis il me dit, viens, on va aller dans une petite pièce, et puis on s'assoit autour d'une table, puis il me dit, avant, je voudrais bien qu'on fasse une petite lecture, quand même, d'un truc sur lequel on est en train de travailler avec Anouk, et puis, il sort un scénario, et il me dit, voilà, on va lire ça, il me dit, puis en fait, c'est ça ton cadeau. Je lui dis, quoi ? Il me dit, c'est ce scénario, parce que tu vas jouer le rôle du fils d'Anouk dans mon premier amour. Alors là, ça a été magnifique, je m'y suis préparé, comme, je ne sais pas, comme jamais, comme un sportif de haut niveau se prépare pour faire les Jeux Olympiques, et voilà, ça a été une merveille, parce que ça faisait quand même 5 ans ou 4 ans que j'étais à la comédie française, je jouais des petits rôles, mais je n'avais pas eu accès encore à des beaux vrais grands rôles comme je l'aurais souhaité, presque quasiment rien au cinéma, vous avez cité deux films que j'avais fait avant, mais dans lesquels je jouais vraiment des tout petits rôles. Mais qui ont beaucoup marqué, quand même, Richard. beaucoup marqué, non, pas vraiment. Pour Sacha ? Franchement. Ah non, pour Sacha, c'était bien après. Oui. Non, je vous parle de ce que j'ai fait avant, mon premier amour. je pensais que vous disiez, autant pour moi, quand j'ai fait le sommaire de cette émission. Oui, en effet, c'était des apparitions, on peut dire. des petites apparitions. Et là, quand je joue mon premier amour, ça a déclenché ma carrière au cinéma. Exactement. Par la suite, Richard Berry, une trentaine de films pour la télévision, près de 80 au cinéma, dans de nombreux films dirigés par Alexandre Arcadie, notamment Le Grand Pardon, Le Grand Carnaval, Union Sacrée pour Sacha, etc. Ou encore, exactement, ou encore ceux de Christine Pascal dans La Garce, Le Petit Prince, Le Petit Prince a dit, dans lequel vous êtes nommé au César du meilleur acteur, vous obtenez le prix d'interprétation au Festival de Montréal et adultère mode d'emploi. Y a-t-il un film, selon vous, qui a marqué au faire chaud votre carrière ? Je ne sais pas. Moi, en tous les cas, marqué pour qui, si vous voulez ? Pour vous. Il y a des films qui marquent les spectateurs, qui ne sont pas forcément ceux qui vont me marquer moi-même. Moi, en tous les cas, il y a des films qui restent évidemment emblématiques de moments importants, comme La Balance, de Bob Swem, comme Une Chambre en Ville, de Jacques Demi, comme Le Grand Pardon, évidemment, d'Arcadie, un film qui a lancé ma carrière, je dirais, populaire, avec La Balance. Mais il y a aussi L'Union Sacrée, qui a compté. Et puis, un film qui est pour moi extrêmement important, qui est mon film de cœur le plus cher, peut-être, c'est celui de Christine Pascal, qui est Le Petit Prince a dit, dans lequel j'ai eu cette récompense à Montréal, mais qui a eu le prix Louis Deluc, qui est un très, très, très beau prix. Qui est le prix du public à Cannes. Voilà, c'est un film qui m'a bouleversé, un rôle qui m'a marqué, et qui a marqué aussi les spectateurs. Richard Berry, est-ce qu'il faut être tenace pour le cinéma, ou ne pas trop l'attendre pour qu'il arrive ? Alors, moi, si vous me demandez ça à moi, je dirais que c'est un peu les deux. Il ne faut pas trop l'attendre, mais en même temps, si vous ne l'attendez pas, vous n'y croyez plus. Et à ce moment-là, si vous n'êtes plus tenace, finalement, les choses ne viennent pas à vous. Il faut quand même y croire. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille tout sacrifier pour ça. Non. Je pense qu'il faut continuer d'avoir une carrière honnête, vraie, juste, sans trop de compromis, et qu'à partir de ce moment-là, oui, les choses peuvent venir. Souvent, à un moment donné, les acteurs ont une envie de passer derrière la caméra, à la réalisation, par exemple. Cela a été votre cas, avec l'art délicat de la séduction, joué par Patrick Timsit et Cécile Defrance. Moi, César, 10 ans et demi, 1m89 sur tous les deux. 1m39, pardonnez-moi. sur le registre de l'humour, avant de vous essayer au thriller psychologique, notamment avec La Boîte Noire, avec José Garcia et Marion Cotillard, L'Immortel, avec Jean Reno, tout, tout de suite, bien sûr, sur l'affaire Ilan Halimi. Il y a une réalisation qui vous est particulière, si je puis me permettre, en tout cas, je pense, celle de la pièce de théâtre Nos Femmes, que vous avez adaptée, pièce de Éric Assous, bien sûr, créée en 2013, au Théâtre de Paris, dans laquelle vous jouiez et à plusieurs reprises, deux reprises, et que vous avez mise en scène aussi, au cinéma. Oui, oui, j'ai... D'abord, il faut revenir, vous l'avez fait, d'ailleurs, et avec raison, sur le grand auteur qui était Éric Assous et qui me manque tant, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, au cinéma, en particulier, puisqu'il a co-écrit avec moi mes derniers films, sauf tout, tout de suite, mais j'ai quand même beaucoup collaboré avec lui. Et donc, cette pièce que j'ai jouée avec succès avec Daniel Auteuil et Didier Flamand au théâtre a été un tel succès que, tout de suite, on est venu me demander de l'adapter au cinéma. Et donc, j'ai fait cette adaptation avec Éric. Et, bon, ben, voilà, ça a été une comédie qu'on a pris un grand plaisir à jouer avec Daniel et Thierry Larmitte, puisqu'il est venu me rejoindre dans l'aventure. Et c'est, ouais, un film qui me tient très à cœur parce qu'il est à la fois drôle, mais il a du sens aussi par rapport à... Une histoire de pote. Voilà, par rapport à... Pas que. Oui, jusqu'où va l'amitié, quoi. Vous savez, est-ce que tu transporterais le cadavre pour un de tes amis ? Et là, c'est une question qui peut se poser, l'amitié, et ça permet de mettre en marche, si vous voulez, toute une réflexion sur les rapports de couple qu'entretiennent chacun avec leurs épouses, les gars en question à travers ce conflit qu'ils ont sur... Est-ce qu'on va l'aider à transporter ce cadavre ? Voilà. Nos femmes, c'est pour ça que ça s'appelle nos femmes, quand même, n'oublions pas. Richard Berry, près d'une quarantaine de pièces de théâtre à votre actif, avec le grand et dernier succès de plaidoiries de Mathieu Aron, récompensé au Globe de Cristal, que vous avez joué à 250 fois, on vous retrouve aujourd'hui sur scène à la Michaudière dans L'audience est ouverte, mise en scène Éric Théobal pour quatre plaidoiries triées sur le volet et qui, j'imagine, vous tiennent tout à cœur. Oui. Là, j'ai fait un choix qui est personnel, je dirais, intime même. C'est des sujets sur lesquels j'avais envie de m'engager personnellement, qui sont proches de mes propres préoccupations, que ce soit l'affaire Dreyfus avec l'injustice que peut représenter l'accusation qu'on peut porter sur quelqu'un, non pas uniquement parce qu'il est juif, mais quand tout d'un coup la machine, comme il dit, comme Maître Laborie le dit dans la plaidoirie, quand l'opinion publique s'empare d'une affaire et que finalement elle devient aveugle à la vérité, et sourde à la vérité et que finalement elle va condamner cet homme alors que toutes les preuves sont là pour l'innocenté. Donc ça, c'est quelque chose, la puissance de l'opinion publique, remplacer le mot opinion publique aujourd'hui par médias, réseaux sociaux, et vous avez tout compris de ce qui se passe en ce moment. il y a aussi cette plaidoirie sur la fin de vie que j'ai traversée moi-même, cette épreuve que j'ai traversée avec ma mère quand on est confronté à ces moments de la fin de vie de quelqu'un qui vous est cher, il y a de quoi s'interroger sur la façon dont on peut aider pour éviter les souffrances épouvantables qui sont inhérentes à la fin de vie. Donc j'ai voulu faire cette plaidoirie-là et puis il y a la plaidoirie sur les migrants avec ce délit, ce qui s'appelle le délit de solidarité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un même s'il s'agit de préserver sa dignité, son intégrité, on n'a pas le droit de le faire, on risque d'être puni par la loi, par la société, malgré les lois qui sont pourtant bien faites mais on ne veut pas les lire de la bonne manière, de la bonne façon. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'à un moment donné, vous l'avez rappelé au début de l'émission, Cyriel, il y a beaucoup de gens qui ont été aussi des migrants quand ils sont arrivés d'Algérie en 1962 et il y en a beaucoup parmi eux qui ont été heureux qu'on leur tende la main et qu'on ne les laisse pas dans des situations de précarité terrible. Moi, je pense que c'est un peu ça. Alors évidemment, on ne peut pas faire d'amalgame et dire tous les migrants sont formidables, il y en a certains qui vont commettre comme nous tous d'ailleurs, des exactions. Mais en tous les cas, on ne peut pas les laisser mourir de faim ou de soif ou les laisser vivre dans des conditions de précarité terribles. Et puis, il y a la fameuse plaidoirie d'Alain Jakubowicz dans le procès Barbie où il plaide pour les partis civils et où il dénonce les crimes contre l'humanité de Klaus Barbie. Alors, Richard Berry, quatre pièces, quatre plaidoiries dont j'ai envie de parler dans le détail parce que je suis venue vous voir, j'ai pris mes petites notes et forcément, j'ai envie qu'on y aille petit à petit. Mais avant d'en arriver là, puisque le temps passe et qu'on est à deux minutes, du rappel des titres, il faut spécifier que c'est un seul en scène que vous signez avec quatre procès que vous avez choisis. Quel mot d'ordre pour les choisir ? Y a-t-il un dénominateur commun ? L'humanité. L'humain. C'est l'humain qui est au cœur de tout ça. Il faut tout de suite rappeler parce que j'y tiens beaucoup que même si j'ai choisi ces plaidoiries avec évidemment mes goûts profonds, j'ai été dans ce travail très associé avec Éric Théobald qui a fait la mise en scène et qui a été très près de moi dans le choix aussi des plaidoiries. Éric Théobald qui a fait une mise en scène extraordinaire qui n'a rien à voir avec le premier spectacle d'ailleurs qu'on avait fait. Donc, c'est l'humain qui est au cœur si vous voulez de mes choix dans cette... C'est le point commun de toutes ces plaidoiries. J'ai choisi un autre mot si vous le permettez. Un mot qui est pour moi voilà ce dénominateur commun et c'est très personnel c'est l'injustice commise ou subie par les quatre différents accusés ou pas. On vous voit alors sur scène en robe d'avocat avec quatre plaidoiries quatre intentions différentes quatre sujets lourds vidants pour vous qui donnez votre âme sur scène littéralement avec l'idée de mettre le spectateur dans la peau du jury avec une mise en scène impliquante un petit mot quand même sur cette mise en scène particulière. Parce que voilà on a voulu faire en sorte que le spectateur soit totalement immergé comme vous venez de le dire très justement dans la peau du juré. Pour ça on a utilisé des moyens d'abord on leur lit l'article de loi qu'on lit au juré avant le moment de la délibération et puis il y a il y a cette espèce d'immense écran incurvé sur lequel on projette des extraits des passages qui illustrent la contextualisation du procès qu'on va traiter avec des images d'archives des sons de la musique ce qui fait que le spectateur est happé du début à la fin presque sans répit entre les images puis la plaidoirie le verdict qui est aussi encore une fois en images bref il y a eu un très gros travail comme ça d'immersion du spectateur qui part comme ça dans cette aventure comme si on était entre le cinéma et le théâtre et ce jusqu'à ce que l'audience soit levée vous restez encore avec nous on continue cette émission avec vous Richard Berry pour le seul en scène l'audience est ouverte en continuant à en parler et on en parle concrètement maintenant au théâtre de la mi-chaudière du mercredi au samedi à 20h le dimanche à 15h30 restez avec nous on poursuit cette émission dans un instant mais d'abord c'est le rappel des titres sur Radio G 15h-16h30 bonjour Etanit bonjour Serial bonjour à tous le Hezbollah a lancé une trentaine de roquettes sur le nord d'Israël cet après-midi après que Tsaal a abattu deux cibles aériennes du groupe terroriste dans le Golan pour l'heure aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé Tsaal et le Shinbeth mènent une enquête conjointe pour savoir si le chef de l'aile militaire du Hamas Marwan Issa a été tué dans des frappes de Tsaal à Gaza en attendant le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a annoncé la mort du numéro 4 de l'organisation pendant ce temps les forces de sécurité israéliennes ont arrêté une vingtaine de personnes recherchées dans toute la Judée Samarie les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont frappé l'ouest du Yémen dans la province d'Odeïda en début d'après-midi cela a pris un nouvel incident contre un navire commercial en mer rouge provoqué par les rebelles outils tôt ce matin en France un hommage aux victimes du terrorisme et notamment à Dominique Bernard professeur assassiné le 13 octobre dernier par un ancien élève radicalisé se tient toute la journée à Arras le premier ministre Gabriel Attal a notamment affirmé que l'école était la meilleure arme pour combattre le terrorisme l'examen du projet de loi sur la fin de vie débutera le 27 mai à l'Assemblée nationale annonce l'exécutif français le président Emmanuel Macron a détaillé les contours du texte dans une interview accordée hier à La Croix et à Libération il imagine une aide à mourir qui doit permettre à certains patients selon des conditions strictes de recevoir je cite une substance létale enfin ça y est on connaît les mélodies de la chanson qui représentera Israël à l'Eurovision elles ont été dévoilées hier soir hurricane d'Eden-Golan qui renferme de subtiles allusions à la tragédie du 7 octobre sera présenté le 11 mai prochain ce sera à Malmö en Suède et merci beaucoup Etanith Bélaïch on vous retrouve à 16h pour le journal complet tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Richard Berry et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio-J Radio-J le 6-9 Ilana Ferradian tous les matins à 7h45 sur Radio-J Christophe Barbier je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour c'est le Barbier du matin c'est tous les jours à 7h45 sur Radio-J Un message d'Israël Tzedakah by Kalita Depuis le 7 octobre Israël est en guerre des milliers de morts et de blessés des orphelins des veuves Israël Tzedakah by Kalita depuis le 7 octobre a pris en charge 3 292 familles dont plus de 6000 enfants ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays Face à ces nouveaux défis Israël Tzedakah by Kalita la seule association qui oeuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide Jeudi 14 mars Grande journée de collecte sur Radio-J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des olimes francophones en difficulté Israël Tzedakah by Kalita 01 77 38 49 34 et israël-tzedakah-bay-kalita.org.il Serfa en retour Israël Tzedakah by Kalita La solidarité en action Événement exclusif L'agence juive présente le Salon Medex à Paris le dimanche 31 mars Cet événement dédié aux médecins et dentistes facilite le transfert de licences médicales israéliennes Elle offre l'opportunité de rencontrer les représentants du ministère de la Santé israélien de l'Association médicale israélienne de Koupot-Rolim et d'hôpitaux israéliens La certification des documents se fera en personne et sur place Chance unique pour le processus de reconnaissance de licences et des opportunités d'emploi à ne pas manquer Information et inscription sur agencejuive.org Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestique Passy Le jeudi 14 mars à 20h le Ciné Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier Ne manquez pas cette fois l'aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestique Passy dans le 16ème arrondissement de Paris Majestique Passy De retour sur l'antenne de Radio J merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Richard Berry pour le seul en scène l'audience est ouverte au théâtre La Michaudière sans plus attendre teasing L'audience est ouverte Mesdames et Messieurs les jurés Avez-vous une intime conviction ? Je ne suis pas procureur à cette part Je suis avocat Ma robe est noire C'est celle de la défense Je suis fière L'audience est ouverte à partir du 25 janvier au théâtre de la Michaudière Voilà pour le teasing de ce seul en scène avec cette grande question par laquelle vous démarrez concrètement ce seul en scène c'est Avez-vous une intime conviction ? qui fait partie de l'article 353 Oui Si je ne m'abuse C'est l'article qu'on lit en préambule à la délibération des jurés dans un procès je ne veux pas dire de bêtise mais je crois que c'est un procès pénal évidemment et d'ailleurs ma femme qui a été jurée m'a raconté ça elle m'a dit oui oui on te lit l'article on te demande de le lire ou on te le lit le président te le lit effectivement Avec cette grande question alors on le disait juste avant la pause quatre moments très forts sur scène dont deux à mon sens qui ressortent principalement dont la plaidoirie de Maître Arnaud Dupin sur l'accompagnement en fin de vie parce que c'est un sujet qui nous sert puisque l'actualité est assez présente et un sujet dont vous nous avez dit qu'il vous touchait personnellement oui parce que j'ai vécu ça et je ne peux pas comprendre qu'on ne considère pas cet acte là de sédation comme un soin c'est un soin il ne s'agit pas d'euthanasie attention ce n'est pas une demande de mort c'est une question c'est une façon d'accompagner comme le dit très très bien Arnaud Dupin il dit comme ça vous ne subissez pas votre propre mort car l'agonie telle qu'elle est décrite et telle que le décrit Arnaud Dupin dans la plaidoirie qu'il fait dans l'affaire Bonne Maison c'est quelque chose de monstrueux terrible on n'a pas envie de vivre et qu'on pense qu'aujourd'hui qu'il est intolérable de subir et de faire subir donc moi j'aurais pas pu imaginer de laisser ma mère souffrir comme elle souffrait à ce moment là et je remercie le médecin qui a décidé de l'accompagner vous évoquez alors l'agonie et vous dites la seule chose que l'on sait c'est que l'on va mourir on ne sait pas quand ni comment quelqu'un que je connais bien dit de toute façon la vie c'est une histoire qui finit mal donc ça c'est une certitude que l'on a mais ce que l'on veut évidemment Richard Berry c'est que lorsque nous savons que nous sommes sur la fin que cela soit nous ou pour nos proches on veut souffrir le moins possible oui mais vous savez je regardais là il dit quand on dit on sait qu'on va mourir ça on sait tous on est sûr mais il dit Arnaud Dupin maître Arnaud Dupin dit et pour certains cela résultera peut-être d'une longue agonie mais il dit pour certains il dit pas pour tous moi par exemple ma mère elle a été oui dans ce processus là de la fin de vie douloureuse très douloureuse mais pas mon père mon père il avait 94 ans pourtant il est mort il s'est endormi tranquillement tranquillement il n'a pas subi cette agonie dont parle Arnaud Dupin et c'est de ça dont il est question est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui en 2024 laisser mourir quelqu'un dans ces souffrances atroces et vous parlez alors de l'histoire de madame Rousseau qui a vu sa mère mourir pendant 7 heures avec ce corps qui se relâche qui n'a rien pu faire vous énumérez tout ce qui se passe pendant ces 7 heures d'attente 7 heures 7 heures dites-vous et puis vous parlez donc de ce médecin le docteur Nicolas Bonnemaison qui a abrégé lui les souffrances de 7 personnes et qui s'est vu radier de l'ordre des médecins avec donc ce procès en 2015 aujourd'hui il s'avère qu'il a retrouvé un poste mais absolument pas celui pour lequel il avait ses fonctions il est toujours radié il était innocenté des crimes puisqu'on a bien compris qu'il n'avait pas voulu tuer des gens mais qu'il les avait soulagés bien sûr que c'était des gens en extrême fin de vie c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire c'était des gens qui étaient en train de mourir dans d'atroces souffrances il faut bien le dire et vous soulevez cette grande question Richard Berry a-t-il agi en médecin ou en criminel ? voilà ça c'est la question qui cloue il dit ça n'est plus possible de dire que dans des actes de soins de la fin de vie c'est un crime il dit ça n'est plus possible de dire ça mais aujourd'hui il y a malheureusement encore des gens qui le disent vous dites notamment que l'empoisonnement a été conçu en 1810 j'ai trouvé ça très intéressant et alors je le disais l'actualité nous sert avec Emmanuel Macron qui vient d'annoncer un projet de loi en avril pour une aide à mourir sous conditions strictes finalement on se rend compte qu'on avait tort d'avoir raison trop tôt on a toujours tort d'avoir raison trop tôt ça vous avez bien raison de le dire et vous le dites pas trop tôt vous le dites au moment il faut le dire en tous les cas une autre affaire évidemment Richard Berry la plaidoirie de maître Alain Jakubowicz pour la deuxième qui a soulevé une attention particulière à mes yeux avocat de la communauté juive au procès clause Barbie sur les 44 enfants juifs et 7 éducateurs dix yeux gazés des centaines d'adultes morts envoyés à l'abattoir parce que vos mots résonnent si fort bien évidemment cette période notamment d'après 7 octobre qu'on a la sensation qu'il pourrait être dit encore aujourd'hui avec la même sensation la même ferveur de la même manière votre seule enseigne commence et démarre à mon sens de la même manière aujourd'hui comme avant alors on pointe les juifs comme les idéaux bouc émissaire et on les tue on les punit sous prétexte qu'ils sont juifs l'agressé aujourd'hui on l'a vu devient l'agresseur à chaque fois de toute façon on trouvera une raison pour justifier son antisémitisme que ce soit à cause de la réaction d'Israël avec le 7 octobre de toute façon les juifs ont toujours tort que ce soit je commence le spectacle avec la plaidoirie dans l'affaire Dreyfus quand Émile Zola défend avec j'accuse défend Dreyfus mais vous avez vu que tout de suite après c'est Émile Zola lui-même qui a été attaqué pour diffamation etc et ne l'oublions pas qu'après j'accuse Émile Zola lui-même était condamné et il a été condamné en premier instant c'est en appel donc à chaque fois qu'on soit juif qu'on défende les juifs on a toujours tort je commence la plaidoirie mon spectacle avec ça et je la termine avec celle d'Alain Jakubowicz qui parle en particulier évidemment des 44 enfants 10 yeux mais vous voyez bien à quel point ça met en perspective les 6 millions mais surtout les enfants qui ont été aussi kidnappés qui le sont toujours en ce moment et qui sont toujours aux mains du Hamas et les otages qui sont toujours aux mains du Hamas Exactement on voit alors des images d'archives pour revenir à ce qui se passe dans l'affaire Klaus Barbie de plusieurs femmes qui nous lacèrent le cœur à ce procès où vous êtes dans la peau donc de l'avocat Jakubowicz avec c'est beaucoup de pourquoi pourquoi Richard Berry et pourquoi encore aujourd'hui ? Vous savez il y en a beaucoup qui réfléchissent à la question je ne sais pas je serais incapable de répondre à cette question je le subis moi-même avec énormément de violence et de douleur je dirais tous les jours Ce procès enfin cette plaidoirie pour vous Richard Berry est-ce qu'elle a pris il a pris cette plaidoirie a pris une dimension particulière dans vos mots ? Oui parce que c'est quelque chose d'abord que je ressens comme je le disais depuis l'enfance mais surtout qui a rencontré l'actualité avec une violence terrifiante moi quand je choisis cette plaidoirie en particulier celle d'Alain Jakubowicz je crois que j'ai retrouvé les échanges que j'ai eu avec lui ça date de 4 ans il y a 4 ans je m'étais dit je voudrais faire ta plaidoirie dans le procès Barbie il me l'a tout de suite envoyé il m'a dit oh bien sûr ça me ferait plaisir il me l'a envoyé donc ça fait 4 ans quand j'élabore ce spectacle quand on travaille avec Eric Théobald sur la mise en scène sur le spectacle on est il y a déjà à peu près un an on commence puis tout d'un coup on est nous on doit commencer à jouer quelques mois plus tard et il se passe le 7 octobre donc si vous voulez je me suis dit on n'a rien appris de l'histoire et donc non seulement je voulais moi témoigner je voulais faire perdurer si vous voulez cette parole mais tout d'un coup je me suis dit mais c'est même plus de la faire perdurer c'est qu'on est dans l'actualité je suis en train de plaider ce qui se passe en ce moment je suis l'avocat de ce qui se passe en ce moment tous les jours dans la façon dont on aborde le problème israélo-palestinien avec cet antisémitisme qui renaît de sa belle mort enfin encore si tant est qu'il était mort parce que moi je pense que ça a toujours été là si vous voulez moi je pense que de la même façon qu'on parle beaucoup de libération de la parole je pense que tout d'un coup aujourd'hui la parole s'est à nouveau libérée sur l'antisémitisme et pour les antisémites avec ce bon prétexte qu'est le 7 octobre j'en appelle à l'avocat qui est en vous Richard Berry en vous posant une question d'actualité pour le coup dans quelques temps quel genre de procès vous pensez que la communauté juive et Israël méritent après ce qui s'est passé est-ce que vous croyez en un procès possible on a beaucoup parlé à un moment donné de la cour internationale de l'invoquer à un moment donné plusieurs avocats ont voulu cela est-ce que ce serait faisable ce serait souhaitable souhaitable mais faisable je ne suis pas sûr car pour l'instant nous on en est seulement à se défendre des procès qu'on cherche à nous faire enfin qu'on cherche à faire en tous les cas à Israël d'avoir soi-disant agressé le Hamas et Gaza l'agresseur voilà donc si vous voulez pour l'instant on est passé de agressé à agresseur on ne voit plus le pogrom on ne regarde pas en mémoire que ce soit l'ONU ou tous les autres certains pays du monde ne s'en foutent complètement de ce qui s'est passé le 7 octobre et vous finissez avec un début de phrase que je n'ai pas mais dont la fin dit ceci dont l'humanité devrait se sentir coupable dont l'humanité devrait se sentir victime oui c'est la phrase d'Elie Wiesel qui dit la solution finale n'est pas un crime dont l'humanité tout entière devrait pour toujours se sentir coupable c'est un crime contre les juifs dont l'humanité tout entière devrait se sentir victime et oui malheureusement c'est loin d'être le cas je ne vais pas spoiler tout évidemment Richard Berry il y a aussi l'affaire Dreyfus dont j'avais prévu de parler longuement mais le temps passe et aussi l'affaire Cédric Heroux qu'on a vu ensemble il y a quelques minutes qui s'est vu condamné puis finalement acquitté pour avoir hébergé des migrants en situation de détresse avec seule cette phrase qui fait sens on ne peut condamner un homme sous prétexte qu'il ait aidé un homme à survivre la France condamne qui elle veut et on ne peut criminaliser la solidarité et vous parler de l'ironie de son jugement absurde et puant en concluant avec cette phrase Cédric Heroux sort de la loi pour la protéger Richard Berry c'est la troisième fois que vous revêtez la robe d'avocat dans plaidoirie au théâtre dans le téléfilm La loi de Damien d'Arnaud Célignac où vous défendiez un cas de prime abord indéfendable et de nouveau aujourd'hui dans l'audience est ouverte pourquoi cette affection particulière ? Je pense quand j'y ai depuis parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question Cyrielle j'imagine bien Cohen je pense que c'est parce que je ressens d'une façon depuis l'enfance d'une façon presque physique la sensation de l'injustice comme quelque chose qui m'est physiquement presque insupportable donc si vous voulez je 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 c'est pas que je m'identifie mais j'ai besoin mais j'ai besoin d'exprimer ma réaction à ces formes d'injustice là que certaines personnes peuvent recevoir et que je reçois moi-même à travers elles souvent Samedi soir vous avez reçu une standing ovation on sent que ça vous fait du bien Richard je dirais que ça répare ouais ça répare d'abord parce que merci de le souligner moi je n'aurais pas osé le dire moi-même mais d'abord il y a beaucoup de monde qui vient voir le spectacle je respecte beaucoup ces gens qui écoutent leur coeur je peux témoigner puisque je vous ai vu parler avec des gens après voilà et puis par ailleurs ça répare parce que je me dis que voilà il y a des gens qui viennent entendre ces mots aussi là ça répare moi mais ça répare aussi peut-être l'idée qu'on peut se faire de ce monde où on a l'impression que je ne sais pas cette espèce d'antisémitisme est en train de gagner la société vitesse grand V mais je me dis que non je me dis quand je vois mes salles je me dis il y a encore des gens qui sont capables d'entendre et de réagir à cette espèce de mouvement terrible et puis moi ça me répare moi-même parce que moi j'ai traversé des périodes très douloureuses personnellement pour réparer également un préjugé puisque j'ai observé qui étaient vos spectateurs j'ai pu voir une femme voilée avec son mari qui était là et qui se sont levées pour vous qui vous ont applaudi après des mots qui sont très forts pour la communauté juive donc je trouvais important de le souligner et bien moi je souligne et bien moi je souligne aussi très souvent que contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de dire en ce moment quand je vois les filles essayer d'exhorter finalement ce qu'ils pensent être la réaction des musulmans dans cet engagement antisémite qu'il a moi je dis tout le contraire moi je dis qu'à un moment donné les musulmans sont loin d'être bêtes je les salue d'ailleurs pour le début de ce ramadan sont loin d'être idiots et qui comprennent bien la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux la justice et l'injustice Richard Berry dans cette partie d'émission on va découvrir également toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire et tout de suite c'est donc la chronique Flashback avec Kevin Derblom Radio G 15h-16h30 Cyrielle Saracohen Bonjour Kevin Bonjour Cyrielle Bonjour Richard Berry dans cette chronique nous allons partager avec nos auditeurs vos goûts artistiques et culturels du moment et comme toujours on démarre en musique avec un de vos amis avec lequel vous avez formé l'Union Sacrée sous la direction de Monsieur Alexandre Arcadie Patrick Bruel qui chante Louise Flashback nous sommes en 2018 Patrick Bruel sort son 9ème album intitulé Ce soir on sort qui est aussi une chanson de l'album en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dans cet album épaulé par les mots de Vianney Pierre Lapointe Mickaël Furnon et la plume de Marie-Florence Gros on retrouve la chanson Louise dans ce titre Patrick Bruel évoque les dangers voire même les dérives des réseaux sociaux que subissent parfois les adolescents comme ce fut le cas avec ce qu'on appelait le jeu du foulard qui sévit depuis 30 ans dans les cours d'école selon le chanteur Louise est une jeune fille qui pourrait se laisser enrôler pour aller en Syrie à propos de sa chanson Louise Patrick Bruel disait quand je vois les défis que se lancent les jeunes sur internet pouvant entraîner un suicide c'est effrayant c'est un thème que j'avais déjà abordé dans mon précédent album dans la chanson mots d'enfant sachez qu'aujourd'hui lundi 11 mars le public pourra retrouver Patrick Bruel ainsi que d'autres chanteurs et humoristes sur la scène de l'Olympia une vingtaine d'artistes se réunissent pour la 11ème édition de leur voix pour l'espoir un show de l'espoir pour les malades du cancer qui sera diffusé sur C8 et présenté par Laurie Choleva et merci beaucoup pour le clin d'oeil sur cet événement grand événement organisé présenté par Laurie Choleva et puis on poursuit en musique avec un chanteur que vous aimez particulièrement également Richard Berry en effet il s'agit du chanteur parolier et acteur Marc Lavoine comme l'a dit Cyrielle vous aimez particulièrement les chansons de Marc Lavoine puisque vous nous avez confié aimer tout de Marc Lavoine n'ayant pas trouvé la chanson tout de Marc Lavoine on a pris la rafabian je me suis permis de choisir une de ces chansons afin d'en partager l'histoire avec vous et nos auditeurs je vous propose évidemment qu'on écoute l'un des plus grands tubes de Marc Lavoine Elle a les yeux révolter c'est trop d'honneur Kevin je t'ai obligé bah oui chanson merveilleuse évidemment de Marc Lavoine c'est pas ça un chanteur de chœur c'est un chanteur bah oui le chœur des hommes il a joué dans le chœur des hommes d'ailleurs évidemment bien sûr mais je veux dire son chœur est dans sa voix elle m'a touché ah oui c'est une voix qui qui emporte chaud et chaleureuse chaud et chaleureuse et bien flashback nous sommes en 1985 oh quelle année cette année là je ne dis pas ça car c'est l'année de ma naissance non non Richard Berry à sa sortie il y a 39 ans le single Elle a les yeux revolver de Marc Lavoine était certifié disque d'or véritable tube de l'année il était diffusé en moyenne trois fois par jour sur les ondes et s'écoulait à plus de 800 000 exemplaires aujourd'hui encore il reste l'un des titres les plus célèbres du chanteur français pourtant Marc Lavoine a dû se battre pour que cette chanson voit le jour et puisse exister alors qu'il travaille comme ouvreur à l'Olympia au début des années 80 Marc Lavoine rencontre un jeune compositeur directeur artistique Fabrice Aboulker le chanteur réussit à le convaincre de composer des musiques sur les textes qu'il écrit à cette époque Marc Lavoine traverse alors quelques turbulences dans sa vie de couple avec une top model mannequin américaine il décide de s'installer quelque temps chez Fabrice Aboulker qui vit dans un petit deux pièces dans le 16ème arrondissement de la capitale et c'est précisément à cette adresse qu'un matin Marc Lavoine pose sur le piano de son associé un texte qu'il vient d'écrire et qui s'intitule elle a les yeux revolvers le titre s'inspire du film américain Les yeux de Laura avec Faye Dunaway l'actrice qui incarne Bonnie dans le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 78 un film culte que le jeune Marc Lavoine a visionné une bonne dizaine de fois pour le chanteur c'est aussi un clin d'oeil à sa mère Michelle qui lui disait toujours quand il était petit arrête de faire tes yeux revolvers mais qui est cette femme qui a le regard qui tue on pourrait croire qu'il s'agit du top modèle américain dont il vient de se séparer mais non pour cette chanson Marc Lavoine s'est inspiré d'un amour d'adolescence qu'il retrouvait dans sa chambre où enlacés ils écoutaient du David Bowie une jeune fille dont il était amoureux fou sans jamais lui avouer en découvrant à la les yeux revolvers les responsables de la maison de disques phonogramme trouvent que cette chanson comporte trop de cordes et qu'elle ne correspond pas du tout aux programmations radiophoniques du moment il s'oppose à ce qu'elle sorte en 45 tours mais Marc Lavoine qui croit beaucoup en ce titre insiste et finit par avoir gain de cause finalement les deux principales stations périphériques font entrer en programmation à la les yeux revolvers suivie par toutes les radios de la bande FM le succès est retentissant à la les yeux revolvers devient le premier tube de Marc Lavoine est-ce que vous connaissiez toute cette histoire au retour de cette chanson ? pas du tout je ne connaissais rien et bien voilà notre utilité on l'a entendu à la les yeux revolvers si je le vois je le vois après-demain je vais lui dire je vais faire le bon élève je sais tout j'ai tout révisé Marc Lavoine après la musique Kevin Derblum vous allez nous parler de cinéma il y en a une surprise oui Richard Berry vous nous avez dit avoir regardé le film le procès Eichmann de Michael Prasant datant de 2011 un documentaire qui retrace toute l'histoire du procès de l'un des principaux organisateurs de l'extermination des juifs d'Europe pendant la seconde guerre mondiale depuis sa capture jusqu'à sa condamnation à mort le film met en lumière le poids historique des témoignages le retentissement médiatique international du procès et le positionnement des intellectuels de tous les continents autour du personnage d'Adolf Eichmann de son rôle de ses responsabilités le procès Eichmann marque un tournant dans la mémoire de la Shoah le début d'un processus au cours duquel la Shoah un traumatisme terriblement douloureux et tabou s'est transformé en mémoire collective institutionnalisée pour clôturer ma chronique sur les conseils de Cyriel à ma droite je vais me permettre une recommandation d'un film à voir en ce moment au cinéma il s'agit du film Une vie un film britannique réalisé par James Hayes je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film en français puis on en parle un petit peu après Et maintenant une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler Il y a des enfants ici qui vivent en plein air dans la boue ce que j'ai vu rien ne sera l'effacé Alors petit pitch du film n'est-ce pas à Prague en 1938 alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis un banquier londonien va tout mettre en oeuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration Au péril de sa vie Nicolas Winton va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge Le film Une vie est né de l'adaptation du livre de Barbara Winton fille de Nicolas intitulé If it's not impossible Au casting on retrouve entre autres Helena Bonham Carter Jonathan Price pour incarner celui qu'on surnomme le Schindler britannique à des âges différents pas un mais deux acteurs le merveilleux Anthony Hopkins et le jeune Johnny Flynn un sauvetage d'autant plus fort que Winton n'en a rien dit pendant près de 50 ans c'est finalement sa femme qui découvrira dans leur grenier son journal dans lequel il avait tout consigné son histoire sera dévoilée au monde entier en 1988 dans une émission britannique qui invite Nicolas à témoigner celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants désormais adultes qui ont survécu grâce à lui Nicolas Winton est mort en 2015 à l'âge de 106 ans waouh bravo merci beaucoup Kevin Derbloom à découvrir je devais y aller hier soir je n'y suis pas allée à mon grand regret mais je ne manque pas d'y aller cette semaine et bien voilà c'est parfait pour la recommandation merci beaucoup Kevin Derbloom allez vous rester encore avec nous sur Radio J dans un instant notre coup de coeur du jour notre expert Joseph Agostini pour le portrait l'introspection et puis avec notre invité bien sûr Richard Berry venu nous voir pour le seul en scène l'audience est ouverte au théâtre la michaudière mais tout de suite le journal de l'info restez avec nous sur Radio J Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen un message d'Israël Zedaka by Kalita depuis le 7 octobre Israël est en guerre des milliers de morts et de blessés des orphelins des veuves Israël Zedaka by Kalita depuis le 7 octobre a pris en charge 3 292 familles dont plus de 6000 enfants ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays face à ces nouveaux défis Israël Zedaka by Kalita la seule association qui oeuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide jeudi 14 mars grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des olimes francophones en difficulté Israël Zedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et israël-zedaka-by-kalita.org.il Serfa en retour Israël Zedaka by Kalita la solidarité en action Il est 16h sur Radio J bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Etanit Belaïch Bonjour Etanit Bonjour Cériel bonjour à tous au 157ème jour de guerre une trentaine de roquettes ont été tirées par le Hezbollah depuis le Liban sur le nord d'Israël cet après-midi Tzal avait abattu deux cibles aériennes ennemies dans le Golan dans la matinée pour leur aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé dans ce contexte des avions de chasse israélien ont frappé un site militaire du Hezbollah dans la région de Djibayin au sud du Liban un autre site militaire du groupe terroriste dans la région de Taïbé a été ciblé dans la nuit l'armée israélienne qui poursuit ses préparatifs en vue d'une éventuelle incursion terrestre au Liban à Gaza les combats se poursuivent Tzal et le Shinbeth mènent une enquête conjointe pour savoir si le numéro 3 du Hamas Marwan Issa a été éliminé dans une frappe israélienne à Gaza mais que sait-on exactement de lui Pascal Zenschein ? Pour l'instant pour l'instant on ne sait pas si Marwan Issa a ou non été tué dans une opération israélienne on parle donc d'un raid mené dans la nuit de samedi à dimanche par des hélicoptères de Tzal les appareils ont effectué une première frappe sur un bâtiment du camp de Nosérat dans le centre de la bande de Gaza ils ont ensuite effectué une seconde frappe un peu plus tard quand une équipe d'intervention du Hamas est arrivée sur les lieux apparemment pour exfiltrer ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment et depuis c'est le silence radio du côté du Hamas qui a juste confirmé un bilan de 5 morts et 10 blessés flou aussi côté israélien où on se contente de confirmer officieusement que la cible était donc Marwan Issa numéro 2 de la branche armée du Hamas ce qu'il place dans le top 3 de l'organisation terroriste à Gaza derrière Mohamed Def et Yeriasi Noir Notre correspondante en Israël Pascal Zenschein par ailleurs le premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé la mort du numéro 4 de l'organisation terroriste dans l'après-midi sans préciser pour autant son identité c'est l'inquiétude en Israël alors que le ramadan vient de commencer dans le monde hier soir le cabinet de guerre s'est réuni pour discuter des préparatifs sécuritaires et cherchant à calmer les tensions avant le début du mois islamique Benny Gantz a lancé hier un appel direct aux citoyens musulmans déclarant que la guerre à Gaza n'était pas une guerre contre l'islam mais contre ceux qui ont nuit aux valeurs de l'islam fin de citation le chef de l'ONU Antonio Guterres a lui appelé à faire taire les armes à Gaza pour le ramadan l'ONU justement son conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour un point d'urgence sur les violences sexuelles du 7 octobre réunion réclamée la semaine dernière par le ministre israélien des affaires étrangères suite à la publication d'un rapport sur la question toujours en France un hommage a été rendu ce lundi au professeur Dominique Bernard professeur d'histoire assassiné le 13 octobre dernier dans son lycée à Arras par un terroriste islamiste l'ensemble des victimes du terrorisme ont aussi été honorés ce matin le premier ministre Gabriel Attal a d'ailleurs fait spécialement le déplacement aujourd'hui revenir à Arras près de 6 mois après l'attentat terroriste qui a emporté Dominique Bernard est un symbole fort à appuyer le premier ministre depuis la citadelle d'Arras ici à Arras comme quelques années plus tôt à Conflans-Saint-Honorin contre Samuel Paty c'est à l'école que le terrorisme s'en est pris ce choix n'a rien d'un hasard l'école c'est ce qui élève c'est ce qui donne les clés de la connaissance et du savoir c'est là que le respect s'inculque et que la liberté se comprend les terroristes détestent l'école c'est normal l'école est la meilleure arme pour les combattre l'école et notre plus grande force pour bâtir un avenir de concorde de civisme de paix et de respect c'est tout ce qu'incarnait Dominique Bernard mort parce qu'il était professeur un rassemblement d'hommage aux victimes du terrorisme sera par ailleurs organisé en fin de journée place des héros dans la ville du Pas-de-Calais enfin aux Oscars Oppenheimer de Christopher Nolan a triomphé le portrait du père de la bombe atomique a remporté l'Oscar du meilleur film hier soir au terme d'une soirée qu'il a largement dominé en récoltant cette statuette au total le film français Anatomie d'une chute a quant à lui été primé pour son scénario original écoutez sa réalisatrice Justine Trier hier à la cérémonie des Oscars merci merci beaucoup cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine je crois en tout cas c'est très glamour ce soir et le glamour de ce soir est en contraste avec le début de ce film vous savez nous étions à la maison enfermés avec nos deux enfants c'était le lockdown c'était pendant le coronavirus et donc nous avions mis nos enfants devant la télé devant des dessins animés il n'y avait pas de séparation entre écrire et les couches c'était Justine Trier la réalisatrice d'Anatomie d'une chute qui a donc remporté l'Oscar du meilleur scénario original et merci beaucoup Etanith Belaïch on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant c'est la suite de notre émission avec mon invité Richard Berry et mon coup de coeur sur Radio-J Salut c'est Steve Nadja Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico l'émission foot de Radio-J Daniel Riolo Julien Kazar Jimmy Algerino Pascal Olmetta Grégory Schneider ils sont déjà venus à Classico on vous y attend soyez prêts coup d'envoi ce soir 21h sur Radio-J Radio-J Un message d'Israël C'est Dakar by Kalita Depuis le 7 octobre Israël est en guerre des milliers de morts et de blessés des orphelins des veuves Israël Tzedakah by Kalita depuis le 7 octobre a pris en charge 3 292 familles dont plus de 6000 enfants ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays Face à ces nouveaux défis Israël Tzedakah by Kalita la seule association qui oeuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide Jeudi 14 mars Grande journée de collecte sur Radio-J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des olimes francophones en difficulté Israël Tzedakah by Kalita 01 77 38 49 34 et israël-tzedakah-by-kalita.org.il Serfa en retour Israël Tzedakah by Kalita La solidarité en action Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passi Majestic Passi Le jeudi 14 mars à 20h le ciné-club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier Ne manquez pas cette fois l'aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestic Passi dans le 16e arrondissement de Paris Majestic Passi Radio-J 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 15h-16h30 C'est Riel Sarah Cohen Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'antenne de Radio-J avec notre invité aujourd'hui Richard Berry pour le seul en scène L'audience est ouverte au théâtre L'Ami Chaudière et vous savez dans cette émission Richard Berry il a une séquence bien particulière que j'aime beaucoup et je vais la démarrer avec une citation d'Oscar Wall qui a dit Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant Essayons de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître La première Richard Berry si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début que changeriez-vous ? Je serais j'apprendrais dès mon plus jeune âge ce que je n'ai pas appris la diplomatie Une deuxième question quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? L'empathie Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? C'est quand j'ai commencé à faire des films je ne sais pas pourquoi c'est que j'avais l'impression de réaliser à la fois mes rêves mais aussi ceux de mes parents parce que mon père était un fou de cinéma que ma mère a commencé à coucher de moi dans un cinéma et que moi j'ai commencé par faire du théâtre mais qu'en réalité j'avais l'impression que c'était le cinéma qu'il fallait que je fasse et donc j'avais l'impression de réaliser mes rêves et même je dirais plus ce in utero de ma mère quand j'ai commencé à faire des films Cette anecdote a une grande importance y a-t-il une chose que vous avez résolue ? Oui l'indépendance si vous voulez ne plus dépendre de personnes Qu'aimeriez-vous faire Richard Berry mais que vous ne faites pas ? J'aimerais pouvoir dire merde à beaucoup plus de gens que je le fais aujourd'hui mais que je ne fais pas parce que c'est pas bien de dire merde Une chose que vous avez réalisé de 2023 à nos jours et dont vous allez vous souvenir toute votre vie Oui c'est de faire tous les soirs cette plaidoirie de Jakubowicz défendant les partis civils dans le procès contre Klaus Barbie Si je vous parle d'amour Richard Berry comment cela résonne ? Ça résonne avec un seul nom celui de ma femme Pascal Louange Si vous pouviez changer une chose soit sur votre corps ou bien sur votre personnalité ce serait quoi ? Sur mon corps je prendrais bien 10 centimètres Ça c'est vraiment quelque chose que les hommes me disent beaucoup 10 centimètres en taille En taille j'entends bien j'entends bien Si vous étiez président de la République votre première mesure laquelle ? J'essaierais de faire ce qu'avait promis de faire Macron et qu'il n'a pas fait c'est qu'il n'y ait plus personne dans les rues pour dormir dans les rues Pour terminer Richard Berry qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Oh non ce que j'aimerais qu'ils retiennent et bien voilà c'est que moi j'ai fait un jour ça pour ma soeur j'ai donné mon rein à ma soeur et bien moi je pense que les gens devraient tous réfléchir à la question d'une façon un peu plus ouverte et généreuse qu'ils le font aujourd'hui parce que je me rends compte que malheureusement ça n'a pas beaucoup encore énormément évolué le don d'organes dans notre pays et ça c'est une question d'humanité aussi Merci Richard Berry tout de suite c'est le coup de coeur sur Radio G Radio G 15h-16h30 Cyriel Sarah Cohen Bonjour Pepper Moon Bonjour Je suis ravie de vous accueillir on va découvrir votre single qui s'intitule à nous un fusée de soleil brésilien on peut le dire issu de votre cinquième et nouvel album les chansons de la théière bleue c'est le volume 2 on découvre et on revient ça n'a pas de prix ce qui pour nous le pense serait bien surpris se parler à l'oreille serrer sous l'orage enfin croire aux merveilles qui s'intitule qui s'intitule qui s'intitule c'est le volume 1 la croix et des chemins à nous la création du monde à nous la courbe à nous la courbe de nos mains je viens seulement de naître mais telle évidence tu n'as rien à promettre signe ta présence les blessures se referment les démons s'éloignent rien ne vient sans problème mais tout ce qu'on y gagne oh c'est à nous la croisée des chemins à nous la création du monde à nous la courbe de nos mains à nous la couleur du levant à nous la qualité de l'ombre à nous la courbe de temps tous les désirs s'achètent mais l'amour se donne son prénom dans ma tête voyelle et consomme c'est à nous la croisée des chemins à nous la création du monde à nous la courbe de nos mains à nous la couleur du levant à nous la qualité de l'ombre à nous la chorale du temps à nous la courbe de temps à nous la courbe de temps et nous sommes avec Pepper Moon et on écoute ce single à nous un fusée de soleil brésilien je le disais issu de votre nouvel album Les chansons de la théière bleue c'est le volume 2 d'un premier album qui est sorti en 2019 si je ne m'abuse et oui c'est ça et bien je suis ravie de vous découvrir aujourd'hui avec ce single qu'est-ce que vous dites et que vous avez envie de dire insuffler de vous dans cette chanson À nous c'est tous les petits cadeaux qu'on se fait à nous à nous à nous tout seul à nous à deux et l'album l'album a ce pouvoir en tout cas quand je l'ai enregistré c'est d'avoir de donner la possibilité de se faire des petits cadeaux quotidiens et d'oublier parfois le monde un petit peu difficile et angoissant donc dans cette chanson l'amour se donne je pensais à ce que Richard venait de dire donner un rein mais l'amour se donne et donc ça parle de ça et c'est une chanson que j'avais enregistrée en 2005 et à 18 ans elle ne raisonnait pas de la même façon et donc des années plus tard elle a trouvé sa place sur l'album Mais écoutez parfois il faut laisser les choses mûrir et elles grandissent bien comme on dit vous avez démarré en 2009 Pepper Moon il faut le dire vos albums ont surtout charmé un public qui n'est pas français et alors c'est extraordinaire parce que c'est un public francophile certes mais en Asie racontez-nous ce périple alors ce périple a été en différentes étapes ça a commencé avec MySpace Ah oui ? Eh oui Eh oui C'est très vieux Et donc Pour le rappeler c'était une communauté de musiciens un peu comme un Facebook mais bon c'était encore un peu différent C'était les premiers réseaux sociaux où on pouvait poster cinq chansons Un Spotify on va dire et il y avait quelques liens vers des artistes qu'on aimait aussi et donc sur MySpace un producteur taïwanais nous a repérés et a produit l'album alors avec plus de moyens que ce qu'on arrivait à avoir en France puisque c'était l'époque de Cocoon, The Do et donc c'était vraiment des chansons anglophones les petits duos comme ça et nous en français ça ne marchait pas tout à fait en France donc on vivotait et MySpace grâce à MySpace on s'envole à Taïwan où on va faire le salon du livre francophone là-bas et en fait arrive un espèce de conte de fées où je me retrouve avec des fils de fans qui veulent faire dédicacer l'album qui veulent prendre une photo et en fait moi je suis très très contente d'avoir jamais fait ça de ma vie je lève un moment ma tête et je vois qu'il y a 50 personnes qui attendent et là je me dis mais je suis donc un peu Madonna ici alors c'était une expérience que j'ai savourée vraiment de l'entrée jusqu'au dessert en passant par le plat et j'ai adoré ça on remplissait des salles et qui perdure et qui perdure alors évidemment la crise du disque existe partout même en Asie mais on a fait plusieurs tournées et ça a aussi égrené dans les pays aux alentours donc la Chine on a fait plusieurs tournées en Chine en Corée au Japon et puis un petit peu le Japon aujourd'hui donc Peppermool c'est un groupe c'est surtout un duo et ensuite on a des musiciens qui nous rejoignent qui vous accompagnent donc c'est le cinquième album il y en a eu il y en a eu d'autres le premier c'est Nos Balades qui a rencontré donc ce grand succès en Asie le second Les Moissons d'Ambre le troisième Prisme que j'ai dans les mains le quatrième Les Chansons de la Taillère Bleue en volume 1 et puis donc ce volume 2 il y a des concerts qui sont prévus en Corée c'est ça ? mois de mai ? non ? pour Pierre pour Pierre qui travaille avec vous voilà et qui a travaillé avec Mathieu Johan que j'embrasse bien fort parce que j'ai vu ça dans sa biographie tout à fait et Mathieu a fait une version de Anneau il y a très longtemps c'est pas vrai c'est extraordinaire voyez comme quoi ce parallèle est intéressant aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en France Peppermoon ? que des oreilles puissent entendre ce bel album est-ce qu'il y a éventuellement un concert prévu programmé ? alors pour l'instant pas vraiment mais on est en train d'y réfléchir il y a un des compositeurs de la chanson Bleu Nuit qui est sur le dernier album qui est à Paris en ce moment on aimerait bien faire un petit duo live alors je me permets parce que je le conseille à beaucoup de jeunes pousses comme j'appelle à cette chronique le coup de corps je dis que c'est des jeunes pousses il y a un endroit à Paris qui s'appelle Les Étoiles et qui reçoit beaucoup de jeunes talents d'artistes qui sortent des EP ou des albums en devenir voilà c'est une salle assez grande quand même donc je pense que vous pouvez les contacter donc éventuellement pour une prochaine scène où est-ce qu'on vous rejoint sur les réseaux sociaux ? et bien sur Insta sur Facebook sur tout réseau social Pepper Moon Pepper Moon alors c'est cela c'est tiré du bas tiré du bas pour Instagram Pepper comme le poivre Moon voilà comme la lune de miel et tiré du bas à nouveau merci beaucoup d'être venu nous voir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite que ça continue de cette manière éventuellement que quelqu'un nous écoute pour avoir je ne sais pas des moyens supplémentaires des musiciens si vous en cherchez sur Paris des musiciens pourquoi pas même si on a de très grandes qualités autour de nous mais ce qu'on peut nous souhaiter c'est de toucher des gens et de pouvoir faire de belles rencontres musicales de belles rencontres dans les radios et que la musique continue à s'exporter pourquoi pas continue à faire des tournées tout autour du monde ce projet nous a souvent fait voyager on a été à Amsterdam à Dusseldorf récemment et c'était une chouette voilà c'est un projet qui nous fait voyager et j'espère qu'il vous fera voyager et bien écoutez en tout cas c'est le cas aujourd'hui merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir votre univers en direct sur Radio G tout de suite c'est le portrait de notre invité Radio G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio G Radio G le portrait psychologique comme toujours à la fin de cette émission Richard Berry on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble et tout de suite c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini bonjour Joseph bonjour Cyrielle bonjour Richard bonjour Joseph alors j'ai bien noté effectivement vous avez d'abord parlé d'honnêteté de vérité et de fidélité honnête vrai et fidèle avez-vous dit en début d'émission avec ces trois mots je dirais qu'il est interdit de mentir et il me semble Richard que vous êtes parti avec le cœur au début de l'émission et vous avez parlé avec tout au long de cette heure et demie passée avec Cyrielle ce cœur et cette question en filigrane à mon avis peut-on à cinq ans avoir été traité de sale juif et vouloir du mal à son prochain vous avez trois heures je pense qu'effectivement c'est une question grave que vous avez posée et il me semble que la persécution l'injustice peut mener pour qui ça s'y prendre à une plus grande humanité à la langue de Baudelaire de Molière et de Claude de Louche-Mêlée quand la vie nous demande de changer de nom et que le cinéma nous offre un premier rôle en nous appelant par notre prénom je me dis aussi qu'il y a un parfum de résilience à tout cela comme si ça t'était dénoué au fond pour vous oui je peux répondre bien sûr oui alors jusqu'au 7 octobre oui j'avais l'impression d'être dans une forme de résilience j'avais oublié le juif si vous voulez oui j'avais pardonné j'étais devenu citoyen français j'étais je m'étais assimilé enfin j'étais assimilé pour les autres le 7 octobre a réveillé en moi quelque chose qui à travers l'antisémitisme ça a fait de nouveau un juif a réveillé ce petit enfant de 5 ans oui voilà et donc envie de se défendre pas de se laisser faire j'avais envie de détacher décoller cette étoile juive qu'on a essayé de nous imposer et qu'on a finalement accepté de porter pendant très longtemps et qui a fait qu'il y a eu 6 millions de morts aujourd'hui je pense que c'est fini il ne faut pas se laisser faire alors bon gageons qu'il s'agit quand même d'une résilience vous concernant Richard mais je dirais que la résilience a aussi un dû celui d'être à la hauteur de ceux qui nous ont fait confiance en quelque sorte qui nous ont donné la possibilité de renaître et je crois ne pas me tromper en disant que vous avez essayé d'être à la hauteur en épousant des causes tant artistiques que philosophiques qui vous ont semblé justes vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot juste ah bah oui mais vous savez le mot juste vient quand même toujours en reflet d'un autre mot qui est injuste c'est-à-dire que c'est une façon de réagir à l'injustice moi j'essaie de rester tout le temps dans cet objectif de justice de justesse de vérité mais en réaction beaucoup à ce qu'on peut subir de fausseté de fake news de mensonge et d'injustice c'est ce que disait donc Elie Wiesel qui disait que l'injustice était ce qui existait la justice en découlait ensuite il le disait bien mieux que moi alors vous n'avez pas fait que donner un rein à votre soeur je dirais que vous avez aussi donné de vous à votre métier c'est peut-être finalement ce don qui distingue ceux qui restent de ceux qui s'en vont de ceux qu'on oublie peut-être cette pérennité qui consiste à donner peut-être un peu plus peut-être autrement peut-être avec plus de désespoir je ne sais pas en tous les cas moi quand je le fais ce n'est pas pour rester oui ce n'est pas du tout dans cet esprit-là moi ce que je fais c'est pour c'est pour essayer de faire perdurer ce qui peut avoir tendance à disparaître par exemple le fait de faire des plaidoiries c'est une façon de faire perdurer des choses qui sont d'habitude destinées à être très éphémères parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer les plaidoiries on n'a pas le droit de les filmer en général les gens qui entendent ces plaidoiries sont ceux qui sont dans la salle du prétoire au moment où elles sont faites et quand elles ont l'importance que celle dont on parle là aujourd'hui que celle de Jakubowicz dans le procès-barbie ou d'Arnaud Dupin ou celle de Laborie dans l'affaire Dreyfus on a envie de faire en sorte que les gens continuent de les entendre donc moi si vous voulez c'est ce que j'essaye de faire humblement et alors l'affaire Dreyfus justement vous le disiez elle nous a montré à quel point la machine de l'opinion publique pouvait broyer des êtres en ne le laissant aucune chance de salut même aux plus méritants mais vous nous avez dit également qu'il fallait croire à l'humain car sans cette croyance on s'en lisait on n'apprenait rien de l'histoire à quel point finalement je crois votre vie est aussi enfin vous disiez que vous ne vouliez pas ce n'était pas dans votre envie de rester de rester sur un mur d'image mais peut-être de rester de laisser dans un enseignement finalement pouvoir jouer pour vivre quelque chose pour transmettre quelque chose c'est ça voilà exactement transmettre oui oui transmettre je pense que c'est ça notre rôle c'est un moment on est de passage et autant que ce passage serve à quelque chose au futur quête de diplomatie quête d'empathie quête d'indépendance finalement j'ai aussi noté que vous disiez être à la fois dans le rêve de votre père et de votre mère et je me disais qu'il était important de rester dans un imaginaire parental que tant d'enfants justement se sentent dépourvus de cet imaginaire abandonnés par ce rêve parental vous vous êtes dans le rêve de papa et maman qui aimaient le cinéma oui mais j'ai surtout été j'ai eu la chance d'avoir tellement d'amour de mes parents l'amour et le rêve en tout cas merci beaucoup Richard Berry merci à vous et merci à vous Joseph Agostini notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen c'est la fin cette émission avec vous Richard Berry venu nous voir pour le seul en scène l'audience est ouverte au théâtre de la Michaudière du mercredi au samedi à 20h le dimanche à 15h30 merci pour cet échange un mot de la fin qui vous revient ben non on vient de le faire c'est à dire alors qu'aujourd'hui on traverse une période si douloureuse si difficile si le mot amour pouvait rester finalement au-dessus de tout ce serait vraiment formidable merci Richard Berry merci à l'artiste Pepper Moon d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud merci à toutes et à tous de nous avoir suivi rendez-vous demain dès 15h avec mon invité le comédien Samy Boagila pour Un Prince la comédie des Champs-Elysées à demain belle journée à tous sur Radio J Radio J